Bonjour à tous, c'est Adrien, on se retrouve ici à Pupien, vous pouvez voir ce magnifique vignoble jurassien aux couleurs automnales derrière moi. On est ici pour partir à la rencontre de Julien Maréchal du domaine de la Borde. Dans la vidéo qui va suivre, il va vous décrire un petit peu sa démarche, son travail. Et on va parler entre autres de la cuvée Terre de Lias, qui est la bouteille qui sera retrouvée dans le coffret de novembre. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour vous abonner à la box mensuelle des vins naturels. Vous en saurez un petit peu plus sur judelavigne.fr. Bonne vidéo. J'ai commencé, je suis Julien Maréchal, j'ai commencé en 2003. Je suis sorti de l'école en 2002, en fait, été 2002. Et puis je voulais absolument m'installer dans le Jura. J'ai eu la chance de trouver un petit coin, en tout cas l'opportunité à Pupien. Donc on a démarré ici avec la première année 3 hectares. Et puis petit à petit, on en a retrouvé un petit peu. Donc on est dans une parcelle qui s'appelle Sous-la-Roche. Ça s'appelle Sous-la-Roche parce qu'on est juste en dessous de la roche du Bajossien. Ce premier plateau calcaire qui va former la géologie du premier plateau du Jura. Qui normalement se trouve plutôt à 800 mètres d'altitude. Et puis là, Sous-la-Roche, c'est un petit morceau du Bajossien qui s'est décroché parce qu'il était en bout de falaise. Qui était un peu érodé, qui s'est décroché du Bajossien. Et qui est tombé de quelques centaines de mètres sur les argiles. Et qui est venu s'écraser à cet endroit-là en prenant une certaine inclinaison. De ce côté-là du coteau, on est clairement sur les éboulis calcaires du Bajossien. Donc quand on se rapproche de ce morceau de Bajossien, on a énormément d'éboulis calcaires. Quasiment un mètre d'argile au calcaire qui se sont vraiment mélangés avec les marnes bleues juste en dessous. Et puis plus on s'enlénouigne, notamment sur ce milieu de coteau on va dire. On est plus franchement sur des marnes bleues. Et donc c'est ici que ces chardonnées sont plantées. Donc ça fait partie des terroirs relativement classiques, relativement majoritaires dans le Jura. On trouve beaucoup de chardonnées sur marnes bleues. Et ça fait partie des terroirs avec énormément de minéralité. C'est notamment pour ça que les anciens avaient planté des chardonnées. Et c'est vrai que ça donne des vins qui sont toujours, au niveau des maturités, on a toujours des choses, des équilibres en tout cas, qui donnent une belle balance entre l'acidité et la richesse. Là on se trouve sur une partie de la parcelle qui est en vieille vigne, avec évidemment des densités de jus qui sont assez présentes. Et on a toujours un bel équilibre sur les acidités sur ce type de sol. Du coup le liasse, qu'est-ce que c'est ? Donc le liasse c'est une partie de la période du jurassique, majoritairement présente sur le vignoble du Jura, sur laquelle on travaille en tout cas. Tout simplement c'est une partie du jurassique de cette période géologique qui a été plus ou moins remontée à la surface suite à la sortie géologique des Alpes. A cet endroit en France en tout cas, on retrouve cette période géologique au niveau superficiel. Et donc on peut travailler sur cette couche géologique. Ailleurs en France, elle est présente aussi mais on ne l'a pas en superficie. Donc là dans la cuvée Terre de Liasse, tu as des vieux chardonnays et puis c'est mélangé avec des plus jeunes, c'est ça ? Voilà, on a ici 45 heures de vieux chardonnays. C'est des vignes qui ont environ 45 ans, 50 ans pour certains cèpes. Et puis pour le bout de la parcelle, on en a replanté une petite partie il y a 8 ans maintenant, 7 ans. C'est donc une vigne qui est un petit peu plus jeune, qui est beaucoup plus jeune. Mais on s'est appliqué à mettre de la massale pour essayer d'avoir une sélection de végétales qui nous plaisait, sur laquelle on retrouve des raisins qui goûtent à notre sens, qui goûtent comme on a envie, qui reflètent au mieux le terroir sur lequel il pousse. En tout cas, c'est comme ça qu'on conçoit. Avant ici, il y avait des vieux ploussards et c'est notamment pour ça que j'ai replanté des ploussards là-bas. C'est que je voulais quand même garder, c'était une parcelle qui avait plein de cépages différents quand je l'ai reprise en 2004. Il y avait des ploussards, des pinots noirs et des chardonnays. J'ai replanté des chardonnays à la place des ploussards parce qu'on était sur un coin où les ploussards étaient... Il y avait pas mal d'eau à cet endroit. On a essayé de choper des sources. Cette montagne-là à Pupien, elle est un petit peu cauchemardesque pour ça, entre guillemets. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sources. Il y a énormément d'eau qui coule. C'est notamment de l'eau qu'on trouve qui provient du premier plateau, justement du Bajotien. Et puis pas mal de sources qui reviennent par infiltration souterraine et qui ressortent à cet endroit-là. Quelquefois, on arrive à les capter et puis elles ressortent un mètre plus haut et quelquefois, elles ressortent plus. En tout cas, quand on a replanté ces chardonnays, on a essayé d'attraper ces quelques sources qui nous empêchaient, notamment de mécaniser parce qu'elles arrivaient assez haut dans la parcelle, qui nous empêchaient un peu de mécaniser le travail du sol. En grande partie. Et on a réussi à en attraper quelques-unes. C'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Et puis maintenant, avec le travail des engrais verts, de tout ce qu'on fait sur le travail du sol globalement, on est plutôt content parce qu'on est moins embêté par les problèmes de résurgence d'eau. Et on a moins de soucis sur ces côtés un petit peu sols gorgés d'eau. En tout cas, depuis qu'on a planté, il n'y a plus ces problèmes-là. Donc ça va plutôt bien. Parce que les marnes, c'est connu pour être assez compliqué à travailler, soit très secs, soit complètement... C'est exactement ça. En fait, on a un petit créneau qui est assez fin pour travailler les sols. Quand c'est gorgé d'eau, c'est des éponges. C'est des sols qui sont très argileux. Donc c'est des éponges. Et puis du coup, on attend longtemps avant que ce soit ressuyé pour pouvoir commencer à rentrer une charrue, un intercept ou une griffe. Et puis, dès que ça va bien, on a un petit créneau de 5-6 jours. Et derrière, souvent, quand ça ressuit bien comme ça, c'est qu'on a un temps de bise avec du vent du nord. Ça ressuit très très vite, en tout cas en superficie. Et ça peut devenir vite assez dur, un côté un peu béton. Parce que l'argile, ça devient très très dur aussi. Et derrière, on sait que le créneau, il est assez court pour travailler. Donc c'est souvent sur ces parcelles-là où on a justement un œil un petit peu plus aguerri maintenant, où on fait plus attention. Où on se méfie en tout cas pour travailler les sols. C'est ces parcelles-là où on regarde un petit peu plus précisément pour dire le créneau, c'est maintenant. Parce que sur les calcaires, on sait qu'on a moins d'ennuis. C'est plus facile d'intervenir soit plus tôt, soit un peu plus tard. Tu parlais d'engrais verts. Et je vois justement, au sol, il y a quand même pas mal de diversité. D'un rang sur l'autre, c'est assez différent ce que tu as comme plante. Un rang sur deux, en fait, souvent, on laisse un rang d'enherbement naturel. C'est ces rangs-là aussi qui vont nous servir de rang pour passer, notamment en pleine saison, quand on doit, notamment, passer pour des traitements, des tisanes, des préparas. Et donc ça, c'est des rangs sur lesquels on tient à garder plutôt de l'enherbement, parce que ça permet de capter pas mal d'eau aussi. Sur ces parcelles, on peut avoir pas mal d'eau stagnante. Et puis, souvent, on travaille un rang de manière un petit peu plus importante. Et c'est un rang sur lequel on sème des engrais verts pour toute la période hivernale. Donc on commence à semer ça mi-juillet, fin juillet, juste avant les vendanges, on va dire, pour qu'ils aient le temps de lever de manière correcte. Et puis, ça nous donne un couvert végétal qui maintient déjà au niveau érosion. C'est plutôt sympa, parce que ça maintient vraiment un couvert végétal et ça maintient vraiment la terre sur des fortes pentes. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir tous les aspects bénéfiques de l'engrais verts, c'est-à-dire un petit apport d'azote, même s'il est assez fin, c'est toujours ça de gagner. Et puis, surtout, les structures de sol sur des argiles qui sont assez naturellement compactantes, on va dire, que ce soit même avec un tracteur ou à pied, c'est des sols qui se compactent assez naturellement. Le fait d'apporter des engrais verts avec des graminées, des légumineuses, des crucifères, ça permet vraiment de décompacter un petit peu les sols sans intervenir avec un outil mécanique plutôt bien. Donc c'est les racines pivotantes, c'est ça ? Oui, les crucifères qui font vraiment un pivot, donc notamment des radis chinois, les radis blancs, qui font vraiment un pivot. Une carotte, on a parfois des carottes qui font un petit 8 cm de diamètre, qui descendent à 25-30 cm. Et donc cette carotte-là, en fait, quand on va broyer nos engrais verts au moment du mois de mars, cette carotte, elle va tout simplement pourrir dans le sol et en fait, elle va laisser un creux dans le sol qui va permettre à l'air de venir pénétrer dans le sol, qui va participer à toute la vie du sol dont on connaît bien aujourd'hui le système. Ces légumineuses, comme notamment les févroles et les pois, qui, elles, vont faire des nodules qui vont transformer l'azote de l'air en azote minéral pour apporter ça dans les sols. Et puis après, toutes les céréales, on ne se rend pas compte, mais une céréale, même de l'avoine, on a semé du tritical, et ça, c'est des racines qui sont vraiment très fines, mais qui peuvent descendre à 80 cm, 1 mètre, et donc qui participent aussi à une structure de sol qui peut être un peu décompactée, en tout cas, sur ces argilles. C'est bien. Et tu travailles comme ça depuis le début, du coup, depuis que tu as repris cette part ? Alors, pas depuis le début, parce que ça ne fait pas très très longtemps qu'on sème de l'engrais vert, ça fait 5-6 ans. Avec un collègue, on s'est équipé avec un petit cover crop, on a bricolé un semoir, mais ça fonctionne bien. On était un petit peu sur des réglages au début, sur des réglages des densités de semis, et puis des largeurs de semis, parce qu'on peut être vite envahi par des engrais vert au printemps, à dire, mais comment on va s'en débarrasser ? Mais non, ça va plutôt bien, maintenant, qu'on sait à quel moment intervenir, pour avoir une bonne levée, on préfère les semer un peu plus tôt, quitte à les piétiner un petit peu pendant les vendanges. C'est des plantes qui reprennent bien le dessus, même quand on les piétine un peu, quand on fait la cueillette. Et donc, maintenant, on est assez satisfait, parce qu'on a l'impression de gérer un petit peu le truc. C'est bien. Donc tu as vu une grosse différence, suivant les années, sur le fait que ton sol était plus décompacté, sur les rendements aussi, peut-être ? En fait, on a commencé à semer ces engrais verts, depuis qu'on a commencé à mettre aussi des préparats biodynamiques. Et donc, depuis qu'on met de la 500p, de la bouse de corne, on a, au même moment, alors, on pourrait peut-être difficilement dire, bah tiens, c'est la bouse de corne qui amène ces structures de sol, ou les engrais verts qui amènent ça. Je pense que c'est une globalité qui fait que, si on essaie de travailler de cette manière-là, sans déstructurer complètement les sols quand on les travaille, avec des outils qui vont travailler en profondeur, avec des outils trop lourds, avec tout. Si on essaie de travailler en surface, et de semer des engrais verts, et d'apporter tout ça, c'est une globalité de travail qui va améliorer, en tout cas, le côté compact du sol, et puis améliorer la vie du sol. Et clairement, on gagne en facilité de travail au niveau des intercepts, donc des labours, des griffages. On gagne sur la vigueur de la vigne, sur l'aspect global du travail et de la qualité des raisins. Vraiment, c'est des beaux outils de travail, en tout cas, entre les engrais verts, les préparabiodynamiques, tout ça. Je pense que c'est tout un tas de petites choses qui font que ça améliore énormément, à la fois la qualité de travail, et puis la qualité des raisins. Donc tu as fait des tests déjà avec des bouteilles qui d'étaient d'il y a 10 ans ? Oui, on a fait les premiers tests 2009, on a fait les premiers tests, où en fait, on faisait la moitié de la parcelle, on ne se met pas encore d'engrais verts, on faisait juste des préparas, et on commençait la bio, puisque sur l'autre partie, moi, je n'étais pas encore en bio. Et donc, la moitié de chaque parcelle, et on a fait ça avec un collègue, où vraiment, on séparait, on séparait les cuvées au pressoir, et on séparait les cuvées après en élevage, c'était facile, parce que c'était souvent fermenté en demi-mui ou en fût, donc c'était assez facile, parce qu'on était dans des petits lots. Et là, clairement, on voyait une nette différence. Moi, c'est ce qui m'a décidé aussi d'appliquer des préparas en biodynamique, puis de passer sur ce type de travail partout, parce que, clairement, ça apporte, je trouve que le côté identité terroir, on l'a de manière beaucoup plus précise avec ce type de travail que sans. Et c'est vraiment ce qui m'a décidé, et je l'ai déjà, avant de le faire chez moi, je l'ai goûté chez d'autres collègues, ailleurs que dans le Jura d'ailleurs, c'était assez flagrant. Je pense que tout vigneron cherche à avoir, j'imagine, c'est comme ça, tout vigneron cherche à avoir une vraie identité terroir. On gratouille le globe dans nos parcelles toute l'année. J'imagine qu'on connaît, on essaie de connaître au mieux tous nos sols, la manière dont ils réagissent, etc. Et selon les millésimes, selon de la sécheresse, selon plein de choses. Et quand on peut avoir une vraie révélation du sol dans les raisins, de comment l'année s'est déroulée, quand on goûte tout ça dans le vin, au final, c'est qu'on a réussi un petit peu, quelque part, qu'on a réussi, en tout cas, on a remporté un petit morceau du contrat. Je pense que ça fait partie du jeu. Pour moi, ça fait partie du jeu. C'est ce qui me plaît dans le vin, c'est qu'on arrive à retrouver, parfois, une partie du terroir et une partie du millésime. 2018, pour moi, c'est la vraie année des vignerons. Parce que ça fait à la fois des vins de vignerons, c'est-à-dire avec des équilibres comme on les aime, sur la fraîcheur, et puis avec une récolte qui aussi nous plaît, parce qu'on avait les raisins qu'on aimait, tout s'est trop trop bien passé en 2018, c'était magique.